Oui, effectivement, c'est un bâtiment qui va au-delà de beaucoup de performances écologiques, technologiques. Je crois que c'est le plus grand green building qui a été construit en France aujourd'hui. Ça consiste en quoi ? En réalité, la première vertu d'un bâtiment vert, c'est qu'il soit avant tout bien isolé pour diminuer les sautes de température, du chaud ou froid. Donc, avoir une régulation déjà de cette température. Après, c'est les techniques pour réguler cette température que nous avons mis au point. Certains éléments sont déjà très classiques, mais nous avons mis ensemble les éléments les plus efficaces. Le premier, c'est la dalle active. La dalle active, c'est-à-dire que c'est une dalle dans laquelle on fait passer du chaud et du froid et qui travaille beaucoup la nuit. C'est-à-dire que, par exemple, en plein été, on refroidit la dalle de béton qui correspond au plafond. C'est pour ça qu'on a très peu de faux plafond. C'est parce qu'on a la dalle qui est directement en contact avec l'espace, avec l'air. Et donc, on envoie de l'air frais, un liquide froid la nuit. Cette dalle fait masse et devient fraîche. Ça veut dire que lorsque les personnes qui travaillent dans ces bureaux arrivent le matin, ils ont une régulation, ils ont une température beaucoup plus fraîche. Et c'est très agréable et ça se fait d'une façon très douce, si vous voulez. La même chose pour la chaleur. C'est-à-dire qu'en plein hiver, la chaleur passe dans cette dalle. L'ensemble du plafond devient chargé de chaleur et qu'il diffuse. Ça, c'est la première chose. C'est une base. Ensuite, en ce qui concerne la production de la chaleur, on a opté pour deux solutions. Une première qui est des puits qu'on a creusés à 80 mètres dans le sol, dans lesquels on retrouve une température constante, si vous voulez, et qui va servir comme base de cette température. Et en plus, après, quand c'est nécessaire ou de l'élever ou de la diminuer, on utilise 4500 mètres carrés de photovoltaïques qui sont sur la toiture. Voilà, là, vous avez grosso modo le résumé de toutes les innovations qu'on a mises dans ce projet. Sachant aussi qu'en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie, les ascenseurs, on stoppe les ascenseurs dans les périodes calmes. Au lieu d'avoir 8 ou 10 ascenseurs, on n'en a que 3 ou 4, si vous voulez. Toutes les sources de lumière sont de consommation d'énergie très très faible, soit par LED, soit par fluorescence. Et donc, on est vraiment au top de la convergence de tous les éléments positifs qui permettent aujourd'hui d'avoir un bâtiment. Si vous voulez, tellement, je pense, tellement bien équilibré, qui consomme 20 kWh, c'est-à-dire 20 kW par mètre carré par an. Et si vous voulez avoir une comparaison, imaginez une grosse berline qui consomme 3 litres d'essence au 100 km. Voilà, c'est un exemple très comparable. Merci. 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 Merci.